Adrien Dupanda. Julien Robichon. Quelle est la plus belle ville de France selon toi ? Clermont-Léros, capitale de la France. Si tu devais parier sur une équipe cette année, laquelle serait-elle ? Je vais miser sur Nîmes pour l'équipe qui va jouer le plus d'engagement rapide de la saison. Si tu n'étais pas en balleure, quel métier aurais-tu aimé faire ? Je dirais prof de sport. Quel coéquipier choisirais-tu pour gravir l'Everest ? Je vais prendre Raph Cochteux. Je ne sais pas si c'est le plus physique, mais mentalement, je sais que je peux compter sur lui. Et c'est surtout le joueur avec qui j'ai joué le plus d'années dans ma carrière maintenant. Donc je le connais par cœur. Je sais quand il part un peu en vrille ou tout ça, mais j'ai confiance en lui. Si tu devais choisir un animal pour te représenter ? Crocodile. Gras de bouche à petites pattes. Le fameux crocodile Nîmois. Exactement. Si tu devais monter une comédie musicale, quel joueur choisirais-tu ? Jonathan Mapou, parce que c'est un personnage avec ses cheveux longs, son gros corps, il est charismatique. Et après, le joueur avec qui j'ai joué et qui chante le mieux, qui est arrêté derrière, Vidko. C'est vrai, je confirme. Quel sera, selon toi, le joueur de la saison ? Je vais dire Ahmed Echam. Il est en train de prendre de l'expérience, de devenir un grand joueur, je pense, de ce championnat. Et il a fait de très bons Jeux Olympiques. Et je pense que ce ne sera peut-être pas le meilleur joueur de la saison, mais en tout cas la surprise de la saison. Si tu devais rester bloqué à un certain âge, lequel serait-ce ? Allez, 30 ans. 30 ans, t'as commencé à avancer un peu dans ta vie. T'as plus le stress de savoir qu'est-ce que tu vas devenir dès tes 20 ans. T'as pas encore trop mal partout. Bon, j'en ai 33, donc là, ça y est, c'est trop tard. Mais 30 ans, c'était bien.